Oui, je sais, j'ai du retard. Et encore à ce niveau-là, je pense qu'on peut plus appeler ça une absence qu'un retard. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Captain America 4 Brave New World, Brave New World, c'est mieux comme ça, évidemment, a dévoilé sa première bonne annonce il y a deux semaines, je crois, un petit peu plus, même carrément. Sauf qu'il y a deux semaines, j'étais pas là, j'étais en vacances, je prenais un petit peu du temps pour moi, ça fait du bien, oui, quelques fois. Donc voilà, j'ai pas pu voir le trailer et deux semaines plus tard, je l'ai toujours pas vu, ce trailer, cette bonne annonce. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire ça en réaction, même deux semaines plus tard, c'est surtout pour me faire kiffer, moi, on s'en fout de l'algorithme, on s'en fout des tendances, etc. Oui, j'ai du retard, mais c'est pas grave, et je fais aussi surtout cette réaction, histoire de faire un petit truc par rapport à cette première bonne annonce, parce que, bien, on est samedi, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, et lorsque la vidéo sortira, évidemment, puisque voilà, je vais pas perdre de temps. Et cette nuit, il y a la Comic-Con à San Diego, où, évidemment, Marvel Studios sera présent, et je pense que ça va être du très très lourd, surtout par rapport au film, puisque j'avais vu une info il y a quelques semaines passées, concernant, bien, justement, cette Comic-Con pour Marvel Studios qui sera dédiée au film, et la D23 qui sera plus dédiée, justement, aux séries, au mois d'août, du coup, parce que la D23, c'est au mois d'août. Enfin, bref, et je me suis dit que s'il faut, on aura davantage d'images, d'informations, etc., à développer, à analyser, peut-être, pour Captain America ce soir. Donc, voilà, je me suis dit, on va faire un truc par rapport à la première bonne annonce, même deux semaines plus tard, c'est pas grave, c'est histoire de me faire kiffer, surtout moi, comme je l'ai déjà dit. Captain America Brave New World, qui est d'ailleurs le prochain film du MCU à sortir, ça y est, après Deadpool et Wolverine, c'est directement le prochain. Un film que j'attends beaucoup, quand même, malgré tout, alors qu'il y a eu un long chemin dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, puisque j'avais été très hypé, et je l'attendais énormément lorsqu'il avait été annoncé, alors pas officiellement, mais via des médias, des gros médias de Hollywood, il y a quelques années de ça, avant que ce soit officialisé, je crois, une Comic-Con, un délire comme ça, enfin bref. Sauf qu'entre-temps, eh bien, on a appris des informations officielles, et d'autres plus dans l'ordre des rumeurs, etc., qui m'ont, petit à petit, pas mal refroidi. Plus on avançait, plus je me disais, ah ouais, non, pas trop, pas trop. On a aussi appris certaines mauvaises nouvelles, comme le fait que, eh bien, le film allait subir de gros gros reshoots, parce que, eh bien, une première projection avait été décevante chez Marvel Studios en interne, je crois, si je ne dis pas de conneries. Mais dans tous les cas, c'est un film que j'attends quand même pas mal, un film dans lequel j'ai aussi quelques craintes, même pas mal de craintes, mais je l'attends quand même pas mal, parce que c'est Captain America, j'adore la licence Captain America, l'esprit et l'essence qu'elle dégage. J'espère qu'on va retrouver un petit peu de ça dans cette bande-annonce, même si, eh bien, oui, le Captain America a changé, et j'attends aussi beaucoup ce film, malgré tout, parce que, eh bien, j'ai adoré la série Falcon and the Winter Soldier. Je trouve que le travail qui a été fait dans la transmission de l'héritage et du symbole que représentait Captain America de Steve Rogers à Sam Wilson, eh bien, c'est quasi parfait, et j'ai hâte d'avoir, justement, eh bien, cette concrétisation, et surtout cette confirmation, peut-être à double sens au cinéma avec ce film, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, je suis dans cette optique, et c'est justement une des nombreuses raisons pour lesquelles j'attends beaucoup, eh bien, ce film, malgré quelques, malgré quelques, enfin, pas mal de craintes, je vais y arriver. Alors certes, j'ai pas vu la bande-annonce depuis, désolé, je parle beaucoup, mais c'est histoire de, voilà, recontextualiser le truc, et je me permettrai aussi, peut-être, de parler un petit peu plus, de partir, peut-être, dans une certaine analyse, après avoir vu le trailer, voilà, directement, en suivant, mais, même si j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai été, spoiler, spoiler, avec de gros guillemets, par un élément, voilà, du trailer, un certain personnage, mais bref, c'est pas grave, les écouteurs sont mis, j'ai beaucoup trop parlé, je m'en excuse, mais c'est histoire de poser les bases, le son est bon, et on va voir ce que ça va donner, j'espère, j'espère vraiment être encore plus hypé, et ne pas, pas forcément à l'inverse, ce serait, ce serait dommage, en tout cas, les écouteurs sont mis, les écouteurs, le son est bon, comme j'ai déjà dit, et on y va. Oh, ok, petit teasing, de la bande-annonce, dans la bande-annonce, Sonic, c'est ça, d'habitude. Oh, Harrison Ford, votre nouveau look, ouais, c'est méta. Vous et moi, je n'ai pas toujours accordé dans le passé, mais je veux faire une autre étape, pour faire le Capitaine d'Amérique, une position officielle militaire. Et si on ne s'agrémitent pas sur la situation, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Arrêtez avec moi, Sam. On va montrer au monde une meilleure voie forward. Ah bon ? Isaiah, il y a quelques points comme ça. D'accord. Alors, j'aime bien le ton. Beaucoup le ton, même. Ça fait très, Captain America. Bon, limite, Winter Soldier, en fait. Ok. Le costume. Oh, petit visuel discret de dos. Du gros crâne, là. J'ai perdu mon cœur. Hum, les hostilités. Puis un spring. Ok. Voilà, merci, Sam. Merci, Sam. C'est lui. C'est pas Steve Rogers. Ok. 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 Ouais, bon. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. C'était évidemment la chose sur laquelle j'avais été spoilé un petit peu justement, eh bien, depuis deux semaines. Ok, ok, ok. Alors, première bonne annonce qui est pas mal, qui est pas mal, qui donne le ton sur le film, l'ambiance. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ça a l'air très sérieux, pas de blague, pas une seule blague, légère au début, par rapport au nouveau look, évidemment, eh bien, du général Ross, du président Ross, puisqu'on le rappelle, il sera président des Etats-Unis, justement, dans ce film, notre cher Harrison Ford, en tant que nouveau, voilà, suite au décès, je vais y arriver, de l'acteur William Hurt, il y a quelques années, qui a incarné, justement, le général Ross auparavant. Ouais, 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 j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce que j'ai vu, j'aime bien ce que j'ai vu, mais j'attends de voir, quand même, parce qu'en soi, le ton est bon, voilà, le ton très sérieux, très militaire, si on peut dire ça comme ça, thriller, on va dire, plutôt terre à terre, etc., comme qu'étaient les films Captain America, surtout à partir du deuxième, justement, Winter Soldier, à l'époque, j'approuve, 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 mais les petites phrases, là, les petites punchlines, une balancée dans le trailer, l'opposition, surtout, parce que c'est surtout ça, finalement, qui ressort, on va dire, du lot de cette bande-annonce, c'est l'opposition entre Sam Wilson et, on va dire, bien, le gouvernement américain, notamment, sans doute, le président des Etats-Unis, où ils vont être, sans doute, sur une rivalité qui va causer des problèmes, je pense, mais... Ce que j'aime, c'est que Sam Wilson, voilà, il prend la chose au sérieux, je trouve qu'il dégage quelque chose, Anthony Macky dégage quelque chose dans ce rôle de Sam Wilson, avec le costume, avec les différents costumes, évidemment, qu'il a, il a l'air d'avoir pas mal d'action, dans les airs, à terre, on a vu aussi le premier aperçu du personnage de Giancarlo Esposito, évidemment, qui va faire son introduction dans le MCU, lui, qui a tant fait et tant dit de choses pour intégrer, justement, l'univers Marvel, ça y est, ça va être le cas, pour quel rôle ? Franchement, je sais pas, ça a l'air, encore une fois, très animatique. Le film sort dans quelques mois encore, donc je pense qu'au niveau des effets spéciaux, même si, bon, voilà, c'est pas non plus dégueulasse, là, sous nos yeux, mais je pense qu'il y aura le temps de peaufiner le truc, tout comme la photographie, etc., voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on a encore le temps, et le film, eh bien, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Non, franchement, j'ai bien aimé, j'aime bien cette première bande-annonce qui donne directement le ton, l'opposition et le contexte dans lequel on va retrouver notre personnage, on va retrouver notre Captain America, puisque, oui, ce n'est pas Steve Rogers, mais c'est lui, et c'est lui, le nouveau Captain America. Assez intrigué de voir, réellement, ce qui va se passer, mine de rien, pourquoi Isaiah Bradley s'est mis à péter un plomb, justement, à la Maison Blanche, pardon, je pense, et attaquer directement, de plein fouet, on va dire, le président, carrément, des Etats-Unis. Est-ce que c'est un scroll ? Est-ce que c'est réellement le même Isaiah Bradley ? Je ne sais pas, on peut poser ça là, on ne sait pas trop, suite aux événements de la série Secret Innovation, c'est une série de merde, mais bon, il faut quand même prendre en compte ce qui s'est passé peut-être dedans, surtout à la fin, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, oui, on a eu un premier aperçu de Do, j'ai perdu le nom du personnage, mais le méchant qui avait été officialisé, justement, il y a quelques années, lorsque le film avait été officialisé, le personnage qui est de retour depuis, justement, l'incroyable Hulk, le leader, voilà, le leader, l'un des vilains très célèbres, peut-être même le plus célèbre, je ne sais pas, on va dire, de la galerie de Hulk, ouais, 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 j'ai hâte de voir comment tout ça, quand même, va se créer, va se construire, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, d'éléments très intéressants individuellement, mais qui, on va dire, dans l'ensemble, avec notamment Hulk Rouge à la fin, voilà, il est là, est-ce qu'il sera là pour un bon bout de temps, ou juste un one-shot, moi, je pense plus que ce sera un one-shot, parce que je ne vois pas Reason 4 s'étaler comme ça, dans le rôle de Red Hulk, on va dire, sur des années dans l'UMCU, je ne pense pas, mais au moins, on l'aura, et quitte à avoir un Hulk bien vénère, bien badass, malgré celui qu'on a depuis des années, qui n'est plus celui qu'on aimerait avoir, eh bien, on aura celui-là dans le film, donc j'espère que ce sera solide, ouais, je suis chaud, franchement, je suis chaud, j'ai hâte d'en voir plus, parce que ça reste quand même une bande-annonce plutôt légère, qui pose le ton, mais qui n'en dévoile pas trop non plus, ça pose l'ambiance, et je trouve que l'ambiance, là, me plaît bien, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à me dire ce que vous aviez pensé de la bande-annonce, justement, quand elle est sortie, et ce que vous en pensez, même aujourd'hui, peut-être, après l'avoir vu plusieurs fois, après l'avoir digéré sur plusieurs jours, etc., parce que même les réactions, je ne sais pas si, justement, lorsque la bande-annonce est sortie il y a deux semaines, eh bien, si c'était plutôt positif, négatif, mitigé, je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai même pas guetté, donc, partagez-moi vos avis, justement, dans les commentaires, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai très, très chaud, je ne sais pas si ça se voit, en tout cas, il fait très, très chaud, là, n'hésitez pas à partager vos avis, encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu, à vous abonner également, si ce n'est pas déjà fait, et moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao, ciao !